... Ces occupants du domaine public étaient pourtant prévenus à maintes reprises de l'effectivité de cette opération, mais ils ne croyaient pas un seul instant que l'État allait agir. ... Le premier citoyen de Mongompoko est passé à l'action le 19 août 2024 à Mongokamba. ... Cette opération de déguerpissement du domaine public lancée à cet espace commercial a tout de suite suscité des réactions de partout. L'opération est appréciée parce qu'on a été informés, mais c'est notre tête dure qui a fait qu'on puisse faire ces trucs-là. On n'a pas brisqué tout le monde, ça se passe correctement, sans problème. Moi, personnellement, je peux dire ceci, celui qui veut s'entêter, ce n'est pas lui qui est l'État. L'État, toujours l'État. Donc l'État a décidé et on est obligé de le faire. Je trouve ça normal parce que je ne sais pas, lorsqu'on a enlevé les gens ici, je ne sais pas où on va les déplacer. Ça me fait très mal. Je ne sais pas où on va aller actuellement, je ne sais pas si dans les ruelles ou dans les avenues. Sur cet espace réservé pour le marché de Vindoulou, l'administrateur maire de Mongokpoko a accordé 4 jours à ses vendeurs de sable et de gravier pour libérer définitivement les lieux. Jean-Baptiste Pouéle Mavongo a justifié cette opération qui intervient le long de la route nationale numéro 1, où vont s'exécuter sous peu les travaux de la Congolaise des routes. Je vais lancer un appel à tous les occupants anarchiques du domaine public de retirer leurs kiosques, de retirer leurs commerces qui sont sur le domaine public. La route nationale numéro 1 va subir des travaux par la Congolaise des routes. Et donc, il nous a été demandé par la hiérarchie de déguerpir. C'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Jean-Baptiste Pouéle Mavongo a par ailleurs lancé l'opération sur le paiement de la taxe d'occupation du domaine public à Vindoulou. Nous avons lancé l'opération sur le paiement de la taxe d'occupation du domaine public. Nombre sont ces commerces-là qui ne payent pas leurs droits, leurs taxes d'occupation. Voilà pourquoi nous avons pensé le lancer aujourd'hui, afin que chacun s'acquitte de cette taxe-là. Ces opérations vont s'étendre dans d'autres quartiers du 5e arrondissement Mangonpoukou. Et maintenant, nous allons au village, au repas du serre, merci camarade, au repas du serre, merci camarade.